... Et bien voilà, nous sommes ce soir aux ateliers du cinéma avec des gens très importants. Je vais commencer par donner la parole à Claude. Bonsoir Claude. Claude, ce soir vous accueillez l'exposition Jacques Brel. Est-ce que vous voulez bien nous dire quelques mots, s'il vous plaît ? Écoutez, je suis très heureux parce que j'ai le sentiment d'accueillir un ami. Et je crois qu'on a été très amus. Donc c'est vrai qu'il est rare que je ne pense pas à Jacques. Il fait partie de ces gens que j'ai eu la chance de croiser et qu'ils laissent des traces. Ils laissent des traces. J'ai rencontré deux, trois personnes dans ma vie qui m'ont marqué profondément. Jacques, bien sûr. J'ai envie de citer Pierre Barraud aussi, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Et puis la troisième personne, c'est tellement intime que je ne vous en parle pas. Mais en ce qui concerne Jacques, je suis très très heureux de l'accueillir. Encore une fois, à l'hazar à tout à l'an. On m'a dit que Jacques allait être dans nos murs pendant quelques instants, quelques minutes, quelques heures ou quelques jours, je ne sais pas. Mais j'ai tout de suite été enthousiaste. Donc cet homme est important, pas simplement pour moi, mais pour tous ceux qui écoutent ses chansons, voient ses films comme acteur, comme éteur en scène. Et c'est vrai qu'il a laissé des traces à beaucoup, beaucoup de monde. Donc je pense qu'il y a des hommes qui passent, ceux qui laissent des traces. Et quand on laisse des traces, on résiste aux hommes qui passent. Voilà. Donc comme je le disais tout à l'heure à France, il est définitivement immortel. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Intergénérationnelle, parce que moi j'avoue que même ma fille ou moi-même nous écoutons régulièrement les chansons de Jacques. Bonsoir France. Est-ce que vous voulez bien nous dire aussi quelques mots, s'il vous plaît ? Le hasard a du talent, oui. La formule est très très belle. Et je trouve que c'est extraordinaire, parce que Jacques était un homme de tournée. Même quand il a arrêté les tournées, il était un homme de mouvement. C'était un pèlerin de la vie. Il fallait qu'il bouge, il fallait qu'il aille vers les gens. Et aujourd'hui, on a l'impression que voilà, 40 ans après, on est à Beaune. On n'est pas dans une capitale, on n'est pas dans une très très grande ville. Et voilà que tout d'un coup, on a de nouveau rendez-vous avec l'amitié, certainement avec Claude. Mais surtout, je pense que, pour moi, ce qui me touche particulièrement, c'est qu'on est au centre du cinéma. Et le cinéma, pour Jacques, c'était beaucoup plus important qu'on ne pense. Parce que lui, qui était auteur, a toujours eu envie d'écrire avec ce stylo de la caméra. Il a essayé, c'était un petit peu compliqué, il a fait de très belles choses. Mais je pense qu'il écrivait ses chansons, il écrivait ses chansons comme il, en fait, écrivait ses films. Et c'était très lié, mais on ne le savait pas. Et en fait, Jacques, il aime les plans, il aime les images. Et tout ce qu'il avait envie de dire dans ses chansons, eh bien, il le dessinait. Et c'était déjà un film. Il faut savoir que Jacques, très peu de gens le savent, déjà en 1953, il écrit une ébauche de scénario sur une chanson qui s'appelle « Sur la place ». Et donc, déjà, à ce moment-là, il a envie d'écrire pour le cinéma, parce que c'est fondamental. Mais il n'y arrive pas que plus tard. Eh bien, merci, France. Vous allez peut-être nous présenter la personne qui est à vos côtés, France ? Mon ami Christian Mocoset. C'est grâce à Christian que je suis ici, grâce à Christian que beaucoup de choses. Et alors là, si du côté de Claude, on est dans l'amitié vivante entre Jacques et Claude, eh bien, Christian et moi, c'est une autre histoire d'amitié. Et voilà, le temps se passe. Et l'amitié éternelle, pas ces années, change de visage, n'est pas de cœur. Christian, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît, Christian ? Bonjour, Christian Mocoset, modeste journaliste en reprête. J'ai tué ma fin de carrière à France 3. Comme beaucoup de gens de ma génération, quand j'avais 14-15 ans, j'ai été versé, j'ai été biberonné aux chansons de Brassin, de Ferrat, de Brel, mais Brel particulièrement. Moi, je me souviendrai toute ma vie, j'ai encore des images, j'avais 14 ans, je me souviens de cette première à l'Olympia en 64 qui a été retransmise sur Europe numéro 1 à l'époque, et le soir où il a créé Amsterdam, comme j'allais à l'école de l'Olympia, que j'avais 14 ans, j'étais au lit, alors je me cachais de mes parents, je me montais sous le bras, et sous l'oreiller, j'avais un petit poste radio, un petit transistor, et je me souviens avoir écouté cette première à l'Olympia en 64. Voilà, des images qui me sont restées, et que j'ai toujours présents dans la mémoire. Alors, en début d'année, je me suis aperçu que d'un seul coup, ça fait 40 ans que Jacques nous a quittés, j'ai dit qu'on fasse quelque chose. Voilà, alors c'est vrai que nous sommes amis depuis de longues dates, et France m'a dit, ben voilà, il est une expo intégrante à la Fondation, mais voilà, on a fait ce qu'il fallait pour que cette expo soit présentée ici. Alors, dans un premier temps, on ne savait pas trop où aller à faire, et puis dans les amis qui m'ont aidé à la préparer, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi on n'irait pas faire ça dans les ateliers du cinéma de Claude Lelouch ? Donc, on est venu le voir, on a rencontré le directeur Rémi Bergman, et on a trouvé le lieu super pour faire cette exposition, puis je veux dire, c'était presque naturel, quoi, je veux dire, dans l'expo, on parle de la partie de l'époque du cinéma Jacques Brel, le cinéma Jacques Brel, ben évidemment, Claude Lelouch n'est pas loin derrière, donc là, vous avez bouclé. Voilà pourquoi on est venu ici. En tous les cas, messieurs, dames, je vous remercie beaucoup d'avoir bien voulu répondre à mon interview. Je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous rends à vous inviter, parce qu'ils sont très nombreux et ils vous attendent. Merci à vous pour votre gentillesse, bonne soirée, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501